... Bonjour et bienvenue sur 974 TV dans ce cadre exceptionnel qui est le théâtre plein air de Saint-Gilles. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'artistes, plus précisément de musiciens, qui vont faire vivre le festival Total Jazz. Rencontre ! Bonjour ! Jim, Célestin. Enchanté ! Enchanté ! C'est toi ! Merci ! Alors, Jim Célestin. Oui ! Donc, tu es saxophoniste. Comment t'es venue cette passion pour le jazz ? En fait, pour le jazz, déjà j'ai une base classique. Donc, avec une base classique, déjà c'est plus solide, on va dire. Et après, j'ai voulu m'orienter un peu vers d'autres styles de musique. Et le jazz, c'était une musique basée sur l'improvisation et ça m'intéressait beaucoup de cette musique-là. Donc, j'ai pris des cours, j'ai fait mes études en métropole, à Bordeaux, au Siam. Donc, c'est là que je suis tombé amoureux de cette musique-là, le jazz. Une musique que tu t'es appropriée, donc on va dire, qui est revenue du jazz fusion, latino, avec aussi des sonorités locales. Voilà. Comment on fait pour accorder un peu tous ces genres ? En fait, mes origines, vu avec La Réunion, le Malaya, donc c'est une musique, voilà, au niveau rythmique, c'est vraiment une bonne base. Donc, je me suis orienté vers ça pour le style, donc mes compos sont basés sur le rythme Malaya. Et après, au-dessus, je mets, par-dessus, je mets des sonorités, on va dire, un peu plus jazzy, avec des accords un peu plus recherchés, voilà. D'accord. Alors, tu travailles beaucoup avec d'autres artistes de La Réunion. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il existe un mouvement musical local qui prend un peu tous ces influences et qui fait, on va dire, un jazz atypique ? Oui, bien sûr. Il y a Sabouk, donc c'est un groupe précurseur dans ce style-là. Après, il y a aussi Mehdi, Gerville, dont j'ai l'occasion de jouer avec aussi, il y a 10 ans. Donc, ça fait maintenant à peu près de 10 ans qu'on travaille ensemble, donc voilà. D'accord. Donc, le festival Total Jazz, c'est un festival pour le public averti, pour ceux qui veulent découvrir cette musique. Oui. C'est un événement, on va dire, incontournable pour des artistes comme toi ? Bien sûr, parce que déjà, on n'a pas trop l'occasion aussi de pouvoir s'exprimer dans ce style de musique à La Réunion. Donc, avoir ce festival, c'est vraiment une aubaine, quoi. Et c'est, on va dire, c'est un rendez-vous particulier, c'est-à-dire aussi de rencontrer d'autres artistes que vous n'avez pas forcément l'occasion de jouer ensemble ? Voilà. C'est assez particulier, non ? Est-ce qu'on se sert aussi de ça pour avoir d'autres influences, pour créer, pour avancer ? Bien sûr. En fait, c'est un échange aussi. Donc, comme je joue aussi avec plusieurs groupes, nous, on jouera le 24 avril. Donc, ça s'appelle le Blue Sunday. C'est à l'école franco-chinoise. Donc, on joue à 17h, mais il y aura aussi deux autres groupes après, dont Jean-Claude Maître. Et il y a aussi sonnerie feeling aussi, également. Donc, ces gens-là, on se connaît vu que La Réunion est petit. Donc, on se connaît entre nous, quoi. Donc, l'occasion de venir découvrir et... Voilà. L'occasion de venir découvrir ce style-là. Jazz, Malaya. Voilà. C'est aussi beaucoup d'improvisation, non ? Voilà. Cette musique-là est basée sur un thème, mais aussi sur l'improvisation, l'interaction avec les musiciens. Voilà. Donc, un bon moment à découvrir lors du festival Total Jazz. Voilà. Très bien. Merci, Gilles. Merci à vous. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501